Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. La Rue crie sa colère contre les gouvernants qui soutiennent Israël, Washington violemment critiqué par les manifestants et au sein du département d'Etat et au Congrès. Traitement médiatique biaisé de la situation qui prévaut en Palestine, la presse occidentale à la solde des sionistes tente de justifier le génocide en cours. La presse algérienne mobilisait dans le suivi des développements dans les territoires palestiniens. Elle marque ce 22 octobre sa journée nationale. Madame, Monsieur, bonjour. Sur instruction du Président de la République, l'Algérie décide de mettre en place un pont aérien. L'envoi d'importantes aides humanitaires à la bande de Raza a commencé hier soir après l'ouverture du terminal de Rafah. Les forces aériennes de l'ANP sont chargées d'acheminer des aides d'urgence vers l'aéroport égyptien d'Al-Arich avant leur introduction dans l'enclave privée. D'ailleurs, depuis près de deux semaines de nourriture, d'eau et de tout autre produit nécessaire à maintenir la vie dans l'enclave dont la population est broyée par la machine de guerre israélienne. L'occupation autorise pour l'heure le passage de 20 camions d'aide, une quantité bien en deçà des besoins infimes pour une population qui manque de tout. L'UNROI, elle-même ciblée, est chargée de distribuer cette aide en collaboration avec le Croissant Rouge. On écoute le témoignage du journaliste Akram Masalem. Il répond depuis la ville de Raza, Karima Ben-Nour. Selon les informations fournies par l'UNROI, on a eu uniquement 20 camions d'aide qui comprennent du matériel médical. Et le ministère de la Santé annonce que ces aides ne dépassent pas 1% des besoins réels des hôpitaux de Raza. Ces aides ne concernent que les régions du sud où se sont dirigés les habitants du centre et du nord de Raza. En plus, ces aides dans les situations normales. Il y avait 500 camions. Elles ne suffisaient pas. Et maintenant, avec cette guerre difficile, les 20 camions sont très loin de subvenir à nos besoins. On va retourner dans les territoires palestiniens où la situation sur le terrain est catastrophique. L'armée sioniste a annoncé l'intensification de ces frappes contre les habitants de Raza. D'ailleurs, en 24 heures, l'on a recensé 266 martyrs dont 117 enfants. Le ministère palestinien de la Santé vient d'avancer un bilan de plus de 4600 martyrs dont 1873 enfants. En deux semaines, la situation est dramatique. Une situation sur laquelle revient le professeur Christophe Oberlin, extrait d'un entretien réalisé par Hanen Seysi. Ce blocus est un blocus extrêmement grave qui a abouti à une situation économique désastreuse. Ce blocus va en s'aggravant régulièrement. Et en ce qui concerne la situation sanitaire, avec le siège, il y a des segments entiers des thérapeutiques qui ne peuvent pas être fonctionnels, en particulier en cancérologie. Il y a énormément de femmes et d'enfants qui meurent du cancer, faute de radiothérapie, parce qu'Israël bloque complètement l'entrée d'appareils de radiothérapie dans la bande de Gaza. Et on voit que la situation sanitaire, notamment celle de l'eau, se dégrade lentement. Ça fait 20 ans que je vais à Gaza. Et très rapidement, depuis plus de 15 ans, on ne peut plus boire de l'eau du robinet. Et donc, les plus pauvres, comme toujours, ne peuvent pas boire une eau correcte. Et il est clair qu'avec l'état de destruction actuel, nous allons assister très vite à des épisodes de diarrhée du nourrisson, de diarrhée infantile, à des naissances morts-nées. Il est clair qu'il y a des chiffres qui, malheureusement, nous montreront que le massacre actuel, eh bien, va infléchir très nettement toute une série d'indicateurs de santé. Israël intensifie, je le disais, ces bombardements. Et même au-delà des territoires palestiniens, elle appréhende en fait le renforcement de la résistance et prend des mesures en ce sens. L'antité sioniste a commencé à évacuer 14 localités supplémentaires dans le nord, à la frontière avec le Liban, où des bombardements continuent d'être échangés avec le Hezbollah, qui affirme avoir touché des appareils techniques de l'ennemi sioniste avec des missiles guidés. Toujours dans la région, en Syrie, les aéroports d'Alep et de Damas sont hors service, après avoir été visés par des bombardements israéliens, qui ont également provoqué la mort d'un employé syrien. L'antité sioniste affirme avoir mené cette attaque par crainte de l'arrivée de forces et d'armes depuis l'Iran et l'Irak pour soutenir justement la résistance palestinienne. Il y a aussi les mises en garde des Houthis du Hémen envers Israël et celle de l'Iran qui avertit l'antité sioniste et les Etats-Unis que la situation risque de devenir incontrôlable. Le ministre des Affaires étrangères iranien a dénoncé des crimes de guerre envers le peuple palestinien et la politique sioniste qui vise à chasser les razaouis de leur terre. Et comme attendu, les Etats-Unis ont annoncé hier soir le renforcement de leur dispositif militaire au Moyen-Orient avec un système de défense anti-missiles à haute altitude ainsi que plusieurs batteries de missiles SOL-ER Patriot qui vont être déployés selon le ministère américain de la Défense. Pour sa part, la résistance palestinienne ne faiblit pas. Les brigades Al-Qassem affirment avoir visé Asqalan et Asdoud ce matin tandis que les sonnettes d'alarme retentissent dans plusieurs villes occupées. Les manifestants continuent aujourd'hui encore à battre le pavé dans plusieurs villes à travers le monde. Les militants des droits de l'homme s'indignent contre les Etats-Unis qui ont bloqué un projet de résolution qui prévoyait entre autres un couloir humanitaire vers la bande de raza. Les Etats-Unis qui n'ont à aucun moment condamné le bombardement de civils dans l'enclave palestinienne. On écoute à ce propos Gianfranco Fattorini, représentant de l'Association américaine des juristes auprès de l'ONU. Il est joint par l'Arabé à Slimani. C'est la politique habituelle des Etats-Unis, du double standard du droit international qui fait que ce soit les républicains ou les démocrates sont obligés de soutenir Israël dans toutes les situations compte tenu de la communauté israélite aux Etats-Unis, du financement des campagnes électorales. On défend depuis des décennies une puissance occupante qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité depuis très longtemps. Il y a plein de rapports des Nations unies, il y a des dizaines de résolutions qui appellent à prendre des mesures contre ces crimes. Tout se bloque au Conseil de sécurité. Quand on regarde l'historique du Conseil de sécurité, le pays qui a utilisé le plus souvent le droit de veto, c'est les Etats-Unis par rapport à la situation en Palestine. Les Etats-Unis sont donc violemment critiqués par les manifestants en raison de leur soutien à Israël et sur leur silence sur les crimes de guerre commis à Reza, des dénonciations et des démissions au sein du département américain. Des membres du Congrès sont également condamnés cette posture de Washington. Écoute François Leroux, membre de la plateforme française de soutien à la Palestine, il répond à Rabé à Slimani. Ce sont des manifestations importantes, y compris d'ailleurs de Juifs américains qui sont opposés à la position de leur pays en soutien total à Israël. Il y a un deux poids de mesure flagrant entre les positions de l'Europe vis-à-vis de l'annexion d'une partie de l'Ukraine. Il y a un soutien à l'Ukraine alors qu'il n'y a pas un soutien clair, la même envergure pour les Palestiniens qui sont occupés et annexés. Il y a un danger actuellement, c'est Israël voudrait pousser les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, sachant qu'ils ne pourront pas revenir. Qu'Israël veut ça, c'est une nouvelle Nakba pour les Palestiniens de Gaza. Donc ça c'est très grave, il faut absolument que le soutien humanitaire puisse rentrer dans Gaza pour la population civile sans condition. Et malgré le soutien conditionnel laissant réserve des dirigeants des pays occidentaux au soutien à l'entité sioniste, des centaines de milliers de manifestants se sont mobilisés dans plusieurs villes, notamment en France. On écoute François Leroux, membre de la plateforme française de soutien à la Palestine. Il y a une mobilisation qui se met en place, difficilement puisqu'elle est entravée en France, je parle de la France, par les autorités françaises, notamment le ministre de l'Intérieur Darmanin qui a interdit quasiment toutes les manifestations, rassemblements. Devant le tribunal administratif, il y a un échec, les décisions de Darmanin ont été annulées, c'est une victoire. Et donc il y a une mobilisation qui se met en place mais qui est difficile parce que les injonctions de gouvernement ou de certains dirigeants politiques, parce qu'il n'y a pas que gouvernement, jettent un soupçon sur tous ceux qui se mobilisent pour la droite en Palestine. Il y a une grande manifestation à Paris aujourd'hui et dans les régions, il y a plusieurs grandes manifestations aussi, et dans la semaine, parce que c'est pour répondre aussi à l'urgence du moment en Palestine, pas seulement à Gaza, c'est surtout à Gaza évidemment avec des milliers de morts et de blessés, mais aussi en Cisjordanie, parce que tant que les regards sont portés sur Gaza en Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique qui s'accélère. Il y a déjà presque une centaine de morts en Cisjordanie. Indignation en Europe également contre Ursula von der Leyen. Une pétition de fonctionnaire européen contre la présidente de la Commission européenne circule en ce moment. Son attitude, ses déclarations et ses actions suscitent la colère. José Duby, sénateur honoraire belge, il répond depuis Bruxelles à la Béaslimanie. D'abord, ce n'est pas l'Union européenne, c'est Mme van der Leyen qui a dit quelque chose dont on n'a pas les compétences pour le faire. Deuxième chose, je trouve scandaleux effectivement ce qu'elle a dit. Le Parlement européen, lui, a une position très claire. Il condamne à nous toute forme de blocus et de violation des droits de l'homme par Israël, par les bombardements indiscriminés. Ça, c'est la position de l'Europe et Mme van der Leyen n'avait pas à dire ce qu'elle a dit, puisque ça ne correspond pas du tout à la position officielle qui a été décidée à la fois par le Parlement européen et par le Conseil des ministres européens. Donc elle est totalement désavouée et à mon avis, elle devrait même démissionner. Ce n'est pas la position de l'Europe, c'est la position de Mme van der Leyen. Nous ne soutenons pas les bombardements et le blocus. Je vais manifester tout à l'heure à 14h devant la Commission européenne avec des milliers d'autres Belges. Nous allons manifester notre soutien à la Palestine et au droit au peuple palestinien d'avoir une patrie. Le crime de guerre que représentent les bombardements indiscriminés et le blocus total de Gaza par Israël. Les Palestiniens en Cisjordanie ne sont pas épargnés par les forces d'occupation sionistes. Des martyrs sont enregistrés au quotidien au mois 90 ces deux dernières semaines. Les arrestations ont un autre instrument utilisé par l'occupation. Au mois 1000 prisonniers palestiniens supplémentaires ces derniers jours dans les jôles sionistes, torturés, privés d'eau et d'électricité dans des pénitenciers surpeuplés. On écoute le témoignage sur place du journaliste Nasser Ashtayah, il est joint par Karima Ben-Nour. Les forces de l'occupation mènent une vague d'incursions dans les maisons palestiniennes. Il y a eu jusqu'à l'heure 1000 prisonniers depuis le début de la guerre à Gaza. Ils terrorisent les Palestiniens et ils saccagent leurs maisons. Et ils font ça même dans leur prison. Et ils agressent les détenus en menaçant leurs parents. C'est d'ailleurs une nouvelle méthode suivie par les sionistes depuis deux jours. Ils contactent les parents des résistants et des activistes palestiniens. Et ils les menacent de détruire leur maison. Ils parlent avec le père et la mère en leur demandant de se rendre ou de rester dans la maison pour les prendre. La propagande sur les différents réseaux sociaux est impitoyable et sans limite. Toute voix discordante est bannie. Youtube verse également dans ses graves dérives. Samir Aldoun. Un espace publicitaire que tout internaute connaît. Une dizaine, une vingtaine de secondes diffusées pour promouvoir un film, une série ou un quelconque autre produit ou création. Transformé par l'entité sioniste en un espace de propagande sur lequel des spots sont diffusés relatifs à une vision sioniste par rapport à la situation Arza. Certaines pubs vont jusqu'à faire le rapprochement entre la résistance palestinienne et des groupes terroristes. Hassan Qasimi, expert des questions géopolitiques. Pour faire passer toutes les idées devant faire croire que le colonisateur est une victime, donc des moyens de communication très forts sont mobilisés sur le plan international. Toutes les plateformes numériques de communication, Google, Twitter, Facebook, sont mobilisées. Il y a actuellement des logiciels qui ont été façonnés, qui ont été conçus pour une large diffusion sur le plan mondial. Donc voilà, c'est les gros mensonges qui sont conçus et qui sont diffusés sur cette plateforme de communication. Et des mensonges aussi qui sont relayés à un niveau très très élevé. Ce qui est scandaleux, c'est qu'on a vu le président américain Biden relayer des informations fausses. Une entité sioniste qui joue le rôle de la victime, soit véhiculer une image contraire à ce qui se passe réellement Arza, puis tenter de justifier l'assassinat de la population palestinienne, alors que les chiffres et les statistiques démontrent une autre réalité, une réalité qui traduit l'horreur perpétrée par l'entité sioniste depuis plus d'un demi-siècle, un peuple palestinien qui n'aspire qu'à exercer son droit à l'autodétermination. La presse algérienne, elle, assure une large couverture de la situation dans les territoires palestiniens, une mobilisation en continu. La presse algérienne, qui marque aujourd'hui sa journée nationale, on s'intéresse à l'occasion du rôle du journalisme de proximité. Zohir Douaha depuis également. Le journalisme de proximité joue un rôle crucial dans le développement local. Les journalistes locaux sont par excellence une liaison qui englobe plusieurs rôles à la fois, informatifs, transmetteurs des préoccupations citoyennes et autres, nous indique le journaliste au quotidien Nassr, Farid Gharbiya. Les journalistes qui travaillent au niveau local maîtrisent mieux la situation socio-économique locale. Leurs articles reflètent la réalité. Le journaliste est le miroir de la société. C'est un vrai journaliste de terrain où il a accès aux données réelles ainsi qu'à une information véridique. Il peut attirer l'attention des responsables locaux pour une meilleure performance. Les confrères que nous avons interrogés appellent les diverses instances à renforcer davantage les liens d'échange avec la famille des médias pour contrer les rumeurs et garantir l'exactitude de l'information. De Galma Zohir Douaha, Al-Gi-Chain 3. La ville modèle pour le paiement électronique, un projet lancé ce matin à Sidi Abdelha en présence de plusieurs ministres, dont Taïeb Zitouni, ministre du Commerce, il revient sur l'objectif de ce projet. Ses propos sont recueillis par Iptial Haddoun. C'est une très bonne initiative. Ça va lancer officiellement cette opération. On savait très bien qu'actuellement on a plus de 2,2 millions de registres de commerce. On a un tissu industriel et un tissu commercial extraordinaire qui s'étale sur tout l'ensemble du pays. Et malheureusement on n'a pas accompagné ce chiffre-là par la mutation vers un paiement électronique ou un commerce électronique. Il n'y a que 3 514 à travers le territoire national qui s'étale sur 54 huit laïa. Le résultat est un peu très faible. On a un objectif pour s'étaler et pour multiplier les actions. Ce genre d'initiative, ça va nous permettre d'abord de lancer, de multiplier les opérations de communication avec l'accompagnement de la société civile, de la presse et de tous les acteurs sur le plan commercial. Ça va nous permettre d'aller très vite vers cette opération de paiement électronique. La campagne Labours Sema est lancée dans plusieurs huit laïas du pays. Une campagne qui s'annonce difficile mais les objectifs sont déjà affichés. Correspondance depuis Oumoul Bouaghi avec Nassar Benissam. L'objectif pour cette campagne agricole 2023-2024 s'élève à 237 730 hectares, toutes espèces confondues, 69 400 hectares de blé dur, 49 600 hectares de blé tendre, 115 600 hectares d'orge et 2 300 hectares d'avoine. En plus de 480 hectares de lentilles, 140 de pois chiches et 5 hectares de fèves. S'agissant de la disponibilité des semences au niveau des deux coopératives de céréales et des légumes secs, La CCLS de Moul Bouaghi enregistre 67 202 quintaux et la CCLS de Enmulila 51 418 quintaux. Rappelons que la wilaya de Moul Bouaghi, connue pour sa forte production céréalière, compte 8 fermes pilotes situées dans les communes d'Oulad-Himla, de Ségus, de Ksarsbehi, de Briche et de Souknamen. La chambre de l'agriculture de la wilaya totalise 11 521 producteurs de céréales inscrits. De Moul Bouaghi, Massalou Nessam pour Algiersin 3. On termine avec du sport en karaté, 3 médailles dont une honneur emportée par Luisa Bourich dans la catégorie des moins 55 kg et de médailles d'argent décrochées par Silia Wiken et Khadija Rellem lors des Jeux des arts martiaux qui se déroulent en Arabie Saoudite au tournoi open de taekwondo au Qatar. L'Algérie est présente avec 12 athlètes dont 5 chez les seniors. Un tournoi important pour les athlètes algériens pour récolter des points dans la perspective d'une éventuelle qualification au prochain JO d'été prévu en 2024. Voilà qui termine ce journal, ce 12-13 réalisé par Douane Siassi et Mohamed Zawi. Il y avait Yassine Mdjahed à la régie d'antenne à la console technique Samir Mziani. Merci.